C'est délicieux. C'est vraiment, vraiment c'est délicieux. Et je trouve que l'odeur... Bonjour, c'est Gabrielle. Aujourd'hui, la mission est de trouver le meilleur croissant à Paris, le meilleur croissant à Paris. Alors, allons-y. Bonjour, nous sommes au Champs-Élysées. On est au Champs-Élysées à Paul Le Café. C'est le premier stop pour essayer les croissants différents à Paris. Je n'ai jamais eu le croissant jusqu'à aujourd'hui, à Paul. Donc, allons voir ce que ça donne. Je regarde juste leur croissant. Qu'est-ce qui fait un bon croissant? Qu'est-ce qui fait un bon croissant? Il y a quelques choses. Il faut d'abord regarder l'outil, si c'est, comme, golden, si c'est doré. Et surtout, c'est dans l'intérieur. L'intérieur doit être moelleux. L'intérieur doit être très solide et très stretché. Donc, allons-y. Malheureusement, il n'est pas stretché. Donc, ce n'est pas un bon signe. Et vous pouvez voir qu'il peut même être congelé, comme frozen. Et aussi, on doit le sentir. On doit le sentir. On doit le sentir. On doit le sentir. Next stop, Prochain Arret. It's my absolute favorite bakery. I hope their croissants don't disappoint as the usual. I come back here in this area because it's not my favorite area, Gare du Nord. Juste pour les croissants. So, let's have a look. Si ça vaut le coup, if it's worth it or not. Je vais vous prendre deux croissants au beurre, s'il vous plaît. Oui, en espèces, s'il vous plaît. La la machine, ça se passe. Oui, merci. Nous sommes à la boulangerie Carton. We're in the Carton Bakery, which actually won a prize for the best croissant. Wow, let's look at the best croissant. Look at them. On regarde. Wow, look at that. Il a l'air vraiment magnifique. Il a l'air vraiment beau. Already the first look. Je pense que ce qui fait un bon croissant, c'est que ça soit bien doré. So, if we look at the criteria that I put, we can see that le look, déjà parfait. Je trouve que c'est un 10 sur 10. And then, il faut qu'on regarde l'odeur. Et je trouve que l'odeur est super bourrée. Like, very buttery, very fresh. And then, the criteria is the inside, l'intérieur. Est-ce que l'intérieur est bien moelleux? Is it very stretchy? And, of course, the price. So, for here, it's 1,40 €. In Paul, it was 1,20 €. But, just from the smell, I feel like it's much better. C'est beaucoup plus délicieux. So, allons essayer. Wow, so stretchy, so crispy. And very, very... So, first of all, the texture, the smell. La texture et le goût étaient super. I've been here a couple of times. Je suis déjà venue plusieurs fois. Et je pense que ça reste toujours un de mes endroits pour le meilleur croissant de Paris. J'adore les croissants ici. J'en ai acheté deux. I bought two croissants because it's my absolute favorite place pour acheter un croissant à Paris. So, if... Si tu viens à Paris, if you come, this is really, like, a must-stop. Tu dois absolument goûter les croissants ici. I honestly think it's gonna be hard to beat this place. Ce sera difficile de faire meilleur qu'ici. Parce que c'est juste vraiment des croissants parfaits. Genre la texture, le look, the freshness. Que ça soit frais. Le prix 1,40 € to eat the best croissant in all of Paris. Like, in 2022, it's absolutely crazy. Ça vaut carrément le coup. It's totally worth it. And also, il faut écouter, quand tu catches le croissant, que ça soit bien croustillant. Very crispy. Bien croustillant. Délicieux. J'ai envie de le finir. J'adore à Paris. What I love in Paris, c'est qu'il y a un peu des petits jardins cachés de partout. There's like, little gardens hidden everywhere. It's like, you can just have a seat and enjoy your croissant de partout. Nous sommes à des pains et des idées, which means bread and ideas. And it's a very famous boulangerie. I'm noticing that there are not that many French people. Il y a beaucoup d'étrangers. But I've never tried it. So let's go try l'or croissant. It's a pastry that's been existing since 1875. C'est une boulangerie assez vieille, assez réputée. It has a very good reputation. Donc, allons tester leurs croissants. Bonjour, est-ce qu'il vous reste des croissants par hasard? Plus du tout. Dans une heure? Trois. Ok, je reviens là. Dans des beaucoup? Peut-être trois, deux ou trois. Deux, ok. Merci, à tout à l'heure. Donc, ils n'avaient plus de croissants. They don't have any more croissants. And I said, when would they have it? Ils m'ont dit dans une heure. So in one hour. So we're gonna try another spot. Et on reviendra. We'll come back. Dans une heure. Thankfully, even though it was closed, même si c'était fermé du pain des idées, we're off to another place, dans le 10e arrondissement, in the 10th district that I've been wanting to try for so long. Ça s'appelle Mamiche. You've probably seen it all over social media, mais c'est ma première fois pour goûter. But it's my first time to try. Ah, qu'est-ce qu'on va prendre? What are we gonna get? But for me, ce serait croissant. Croissant obligatoire. Obligatoire. Must, a must. The others? The cookie or the babka looks great. Qu'est-ce que tu veux prendre? What do you want to take? I want to take many sweet stuff. I want some sweetness. I want a bit of salty. A cookie. I'm gonna try the crostata with white peach. Yeah, I think I'm gonna take this one, this one. I will take the croissant and the recommendation we got. I've never tried one before. Bonjour, je vais vous prendre un croissant avec un roulé jambon fromage, s'il vous plaît. C'est parti. C'est parti. Nous sommes avec Théo. Encore. 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 And we're gonna try le croissant de cette boulangerie qui s'appelle Mamiche. She got a lot of other things. It's one of the most famous, it's like the favourite one of the people in the neighborhood. And also many celebrities love this place. Many celebrities and it's all over social media. I've never tried it. You've tried it. Quelquefois. I love it. Donc, allons tester. Let's try. Il y a du beurre partout. Tout est bon. Tout est gras. Tout est fat. C'est juste délicieux. Butter everywhere. And very savory, savoureux. Donc, allons tester sa boulangerie préférée. Let's go. C'est un beau croissant. Pas aussi bon carton. Not as aesthetic and beautiful as boulangerie carton. But, on sent vraiment le bord. We smell really the butter from the croissant. C'est bien beurré. Et on écoute un peu. Il faut entendre. That is some ASMR. C'est très croquant. So, for the price, I think it's pretty reasonable. I saw their baguette. qui était à 1 euro. 1 euro. Which is quite cheap. Mais leur croissant, je trouve que c'est assez. Et là, pour un bon croissant, on voit que c'est bien… que ça s'étire bien. Que c'est bien croquant. Et que c'est très flaky. Il y a beaucoup de feuilletés. On a little park. Not far from the bakery. Not public. It's called… Le square du temple. Le temple square. The temple square. Le square du temple. And it seems very relaxing. It's really relaxing. I started my daily videos in the square du temple. Oh, okay. Full circle moment. Full circle. La boucle et les boucles. La boucle, boucles. As we say in French. It's not really aesthetic. Because it was a bit crushed in the bag. Yes, it was a bit crushed in the bag. But let's try it. Yeah, okay. Just put it like that. Wait. I have the big… Yeah, you do. Oh, oh. Okay. Yeah. It has a very sour taste. Very buttery. Very savory. Very savory. What do you think of the fish? It's too good. Yeah. It's the taste of the beer. We really feel the beer. And it's not the best fish at Mamish because it was crushed. It's not the best one for Mamish because it was crushed. But even crushed and flattened like that, it's still really, really savory. And also, it looks very crispy. Right. Bonjour. Je vais vous prendre un croissant si vous voulez. D'accord. Vous parlez ? Oui. J'étais venue tout à l'heure mais vous en avez plus. Oui. Oui. Next stop. Prochain arrêt. Du pain et des idées. Now they have croissants. Let's look at… Wow. Il est très long. It's much longer but it's very crispy. Let's see the texture. So this croissant was a bit pricey. It was 3,60€. And they call it the authentic croissant. Le croissant authentique. So let's see if it's worth the price. So we're going to try and open it. On va l'ouvrir. Ouais, c'est… Ça a l'air hyper moelleux à l'intérieur. It seems very soft. Let's see if it's worth… Super crispy. Très moelleux à l'intérieur. You smell the butter. Oh. C'est quand même… Un peu cher. It's a bit expensive. But… C'est quand même un très bon croissant. Still, I think my favorite is from Carpe. C'est quand on vient de parler avec des gens. Just talk with people. And on leur a conseillé. We recommended other places that we like. Which are also in this video. But I honestly think it's a really good, tasty croissant. Mais un peu trop cher. A bit too pricey in my opinion. So it doesn't take my high rating. Like I did with Carton. Or with Mamiche. After having tasted so many croissants today. I feel like I need a break from croissant. J'ai besoin d'une petite pause. Mais c'était super de goûter toutes ces pâtisseries. All these bakeries à Paris. I have other videos that I also made that you can check. And we're gonna discover more spots like this. Let me know which you thought was the meilleur croissant. The best croissant. Let me know the descriptions. Merci beaucoup. Et à bientôt.